L'avocat d'Eddie Guillaume dit que la candide n'a pas voulu faire le confrontation. C'est entièrement faux. C'est la police qui pour l'instant n'a pas souhaité que les deux se rencontrent. Tout de suite quoi ? Tout de suite. D'accord. Ça change tout ça. Deuxième chose, et ça c'est beaucoup plus grave parce qu'effectivement ça remet en cause, et pour le coup c'est plus contre la production, les enquêtes sur les candidats. Non mais quand je dis ça, vous voyez ce que je veux dire. Normalement quand on fait un casting de téléréalité ou un casting tout court, on se renseigne sur les candidats, on interroge le casier judiciaire. C'est ce qu'ils ont fait je pense. Alors s'ils l'ont fait, il semblerait, bien sûr, c'est pas ça que je dis, mais il semblerait que le lien en question ait un passé très compliqué avec la justice, avec des agressions, etc. Donc il semblerait que son casier judiciaire ne soit pas du tout... Il semblerait. Je pense que demain on l'aura. Oui mais vous pouvez pas dire... C'est au conditionnel. Il semblerait que son passé judiciaire ne soit pas du tout net et clair et qu'il ait déjà été condamné pour agression. Il semblerait que son passé judiciaire ne soit pas du tout... Il semblerait que son passé judiciaire ne soit pas du tout... Il semblerait que son passé judiciaire ne soit pas du tout...